Hello guys and welcome back معكم Docteur Mfadl Iman, résidente en ODF et Docteur Mfadl Souheil, interne en ODF. Alors, après ce qu'on a fait beaucoup sur les anomalies dentaires et les thérapeutiques de vous, aujourd'hui on a décidé de commencer par une première vidéo qui nous allons parler en général, sur les anomalies dentaires, donc orthodontiques et orthopédiques. Donc, on a décidé de commencer par une idée générale sur toutes les anomalies dentaires. Et pour cela, nous allons voir sous forme de questions-réponses, donc ce sera plus fluide et plus facile. D'accord. Voilà. Allons-y. Alors, la première question que nous allons parler aujourd'hui est, quels sont les différents types d'anomalies dentaires et même les différents sens que nous allons classifier en bio ? Alors ? Donc, la première des choses, il faut faire une différence entre les sens, d'accord ? Entre les types d'anomalies. D'accord. Donc, pour dire, il y a trois sens. Mesh kat, mesh sen, trois. D'accord. Il y a le sens sagittal, entero-postérieur, le sens versical et le sens transversal. D'accord. Donc, il y a les trois sens aides. Donc, le sens sagittal, le sens entero-postérieur, c'est d'avant en arrière. Il y a le sens transversal, c'est l'asymétrie. Il faut faire l'avance. D'accord. Il y a le sens vertical, c'est de haut en bas et de bas en l'autre. Donc, il y a trois sens, pas quatre, pas cinq, pas six. On est d'accord. Deuxième des choses, il y a les animalistes, il y a trois étages. Voilà. Il y a un exemple. Il y a un exemple au niveau de l'os, d'accord, basal, ou bien au niveau de l'os alvéolaire, ou bien au niveau des dents. Parce qu'il y a trois étages. Donc, l'os basal, il y a le maxilla, ou bien la mandibule. L'os alvéolaire, là où il existe les dents. Ou en a les dents. D'accord. Donc, les animalistes, il y a trois types. D'accord. Donc, il y a un niveau basal ou bien squelettique. D'accord. Ou bien alvéolaire ou dentaire. Très bien. Donc, on divise les premiers. Donc, il y a des anomalies basales ou bien squelettiques. Les anomalies basales, il y a des trois sens. D'accord. Donc, anomalies basales, il y a des sens sagittal, transversal ou vertical. Dans le sens sagittal, il y a des anomalies. Il y a des classes 2 et des classes 3. On parle des anomalies. D'accord. Mais le cas normal, le cas normal, il y a des classes 1 aussi. D'accord. D'accord. Ou en a le sens, donc, transversal, il y a des sens. D'accord. Ondognasi ou la exognasi. Ou bien la théognasi. En a, gnasi, ça signifie l'os basal. Voilà. Mais, mais j'ai bien précisé, est-ce que c'est supérieur ou inférieur. Donc, en a, nous pensons que l'on appelle gnasi, c'est basal. C'est l'os maxillaire ou bien mandibula. D'accord. Donc, c'est soit endognasi, exognasi, supérieur ou inférieur. Et en a, latérognasi. Voilà. Dans le sens transversal. Pour le sens vertical, il y a un open byte ou un deep byte. Donc, que ce soit la face courte ou bien face langue. C'est l'omalie 2. Donc, face courte et face langue. Le sens vertical. C'est simple. Après avoir terminé ma le sens. Donc, plutôt, ma les anomalies basales. Nous allons voir les tâches sami qui sont les anomalies alvéoles. Les kif-kif sont les trois sens. Donc, le sens transversal, le sens sagittal et aussi vertical. Dans le sens sagittal, donc sachez qu'on aindna. Nous avons des enceintes. Par exemple, les insidites qui ont la position. Et nous Turningmats. Les insidites à la position. Il y a des alcides. Il y a un prô alvéole. Il y a des enceintes supérieures et un prô alvéoles. Ou bien les deux à la fois, on s'appelle la biproalveoli. Comme on a aussi, les incisifs de l'hôpital qu'on est en arrière de sa position normale. Ou dans le cadre, on s'appelle une rétroalveoli. Les s'hôpitales aussi, elles touchent supérieures ou inférieures ou bien les deux. En plus, on a le sens transversal. 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 C'est l'anomalie alvéolaire. D'accord? Donc, lesquels ont des insuffisances à l'hôpitales? Une onde alvéoli, supérieure ou inférieure. Comme on a le sens transversal. Et dans le sens transversal, on a le sens symétrique ou bien asymétrique. Asymétrique, c'est un articulé inversé unilatéral parce que c'est asymétrique. Par contre, le cadre symétrique, normalement, c'est un articulé inversé bilatéral. Logiquement, c'est un articulé inversé bilatéral. Alors, logiquement, le cadre symétrique, c'est un articulé inversé unilatéral. Le cadre symétrique, c'est un articulé bilatéral. Par contre, dans le troisième cadre, c'est un articulé inversé unilatéral. Dans ce cas, maintenant, il y a un problème avec la cinétique mondibulaire. Donc, il y a une latérodéviation. Du coup, ça veut dire quoi? Il y a une onde alvéoli, elle est symétrique. Normalement, il y a un articulé inversé bilatéral, mais la mondibula, c'est le moment de la fermeture. Donc, il y a un contact, un point prématuré de contact. Donc, l'interférence, qu'est-ce qu'elle va faire? La mondibula, elle va divier. Dans ce cas, la latérodéviation, il y a un articulé inversé unilatéral. D'accord? D'accord. Donc, le cadre, c'est la cinétique mondibula. D'accord. Donc, le sens vertical, le sens vertical coule. Je fais toujours, elle n'a soit la supra, soit l'infra. Donc, on a soit une supra alvéoli ou bien une infra alvéoli, insuffisance de recouvrement, ou bien une béance. Donc, c'est où les anomalies? Après, on passe les anomalies dentaires. Voilà. Il y a des anomalies, des anomalies de nombre, des anomalies de forme, des anomalies de volume, donc de morphologie, mais on a donc de synthèse aussi. Mais on a beaucoup plus en nous dit, on a dit qu'il y a des anomalies de nombre, qu'on a par excès, dents surnuméraires ou bien supplémentaires, ce n'est pas la même chose. Il y a aussi des anomalies de nombre par insuffisance. Danser les homages, généralement, c'est soit l'anodensie, absence totale de toutes les dents, et c'est vraiment exceptionnel, ou bien c'est l'anodensie ou oligodensie, comme aussi l'anodensie dentaire. 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 Donc, même les vidéos, j'ai l'honneur, très dros qu'on nous déja rentre comme des notions de basse-la-la-chimie pour en racontent d'aim. Voilà. Pour cela, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada